Yo 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 ! Salut les Turfeuses ! Salut les Turfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton Rejoindre. Ok, place aux pronostics du Quintet du samedi 6 mars, direction Paris-Vincennes pour le prix de Montsoro. Trois atelés, 2700 mètres, 13 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, même si j'ai repéré deux possibles troubles faites, on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres Yo Yo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 82 557 euros de gain. On vise les 100 000 euros. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo Yo Total VIP en passant par le bouton Rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Domingo Dalla. C'est le moins riche de la course, mais c'est aussi le plus régulier de ce Quintet. Il fait l'arrivée de toutes ses courses et une fois de plus, il s'annonce redoutable. Désolé par contre, je n'ai pas réussi à voir les infos des entraîneurs pour cette fois-ci. Bon, ça sera pour demain, on l'espère. Le numéro 2, Dorado Bello. Entraîné par Jean-Michel Baudouin, il court à seulement 3 jours d'intervalle. Alors en effet, il vient de terminer 7e du Quintet de mercredi. Là, il est associé à Yoann Le Bourgeois pour la première fois et ils vont tenter de remettre les pendules à l'heure ensemble. Le numéro 3, Dimo Daucagne. Sa régularité fait plaisir à voir. Il sera pieds nus et il est confirmé à ce niveau. Gabriel Gelormini s'installe au Sulky, tous les feux sont au vert. Le numéro 4, Ciel d'Azur. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Il est entraîné par le chef de ma liste rouge, le tartarin Franck Leblanc. Et d'ailleurs, Nivar sera au commande, mais comme d'habitude avec Ciel d'Azur, ce sera tout ou rien. Le numéro 5, Wall Lothalove. Lui aussi reste imprévisible. Alors il effectue une rentrée, il va donc jouer la tout fraîcheur. Il semble plus tranchant sur courte distance. Il lui faudra compter sur un parcours sur mesure, mais attention à lui. Le numéro 6, Extra Light. Ses 12 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Difficile de lui accorder notre confiance dans ses conditions. Le numéro 7, élu de Don Pierre. Il est plutôt régulier dans l'ensemble. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il est déféré des 4 pour l'occasion. Il va défendre. Charmance et chance. Le numéro 8, Cédé. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Il apprécie ce parcours. Il est dans sa catégorie. Il est associé d'ailleurs à son mentor. Quand il est associé à son mentor, il affiche 100% de réussite. Là, clairement, il est incontournable. Le numéro 9, Ananda. Il a maintenant 11 ans. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Dans ce lot, sa marge est mince. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place. Le numéro 10, Diplomate. Dame. Il est régulier. Il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il est confirmé à ce niveau. Déféré des 4. Il apprécie ce tracé. Il sera confié à Eric Raffin. On le garde. Le numéro 11, Calu. Des bosques. Il reste sur 7 échecs consécutifs. Là, on a surtout besoin qu'il nous rassure. Le numéro 12, Diva du Grani. Elle effectue une petite rentrée. Elle reste sur 3 échecs consécutifs. Mais l'atout fraîcheur en cette fin de meeting peut s'avérer payant. D'ailleurs, elle sera déférée des 4 d'emblée. Casseuse de tickets repérée. Le numéro 13, Dreamer de Chenu. C'est le plus riche de la course. Mais la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Alors, en 12 courses, seulement 4 fois à l'arrivée. Il fait face à un bel engagement à seulement 3700 euros du plafond des gains. Mais comme d'habitude avec Dreamer de Chenu, ce sera tout ou rien. Le pronostic, ça donne As, 8, 3, 10, 7, 2, 5, 4. Cheval de complément, le 13. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtruquin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo, total, VIP. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi ! Ciao !